Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec le RC Lens qui jouait hier son premier match de Ligue des Champions de la saison face au CVFC. Les deux équipes s'en sont sorties avec un match nul un partout comme le rapporte l'équipe. Lens à la hauteur titre le média français. A noter que la rencontre fait aussi les gros titres en Espagne comme ici avec Estadio Deportivo qui voit le verre à moitié vide. en précisant que le gardien de l'équipe Andalouze, Dmitrovic, s'est loupé sur le but de Fulgini mais qu'il a tout de même sauvé son équipe lui permettant de conserver le point du match nul. L'autre grosse information en France concerne l'Olympique de Marseille. Marcellino est parti mais les Fosséens jouent ce soir en Europa League du côté de l'Ajax Amsterdam avec notamment Jacques Pancho Abardonado qui va assurer l'intérim sur le banc marseillais. Le président Longoria a lui décidé de se mettre en retrait mais il est tout de même sorti de son silence accordant une longue interview à la Provence. Voici quelques extraits et des propos du président marseillais. Dans les conditions actuelles, c'est très difficile d'avoir un projet et il est impossible de travailler. Je n'ai pas proposé ma démission à Franck Maccourt. À un moment, j'ai été dans une situation où je voulais tout arrêter. Mais même avec de telles difficultés, j'ai voulu trouver l'énergie et l'ambition de vouloir changer les choses. Il faut que vous sachiez qu'une partie du club s'est autoproclamé le contre-pouvoir parce que les dirigeants voudraient faire du mal à l'OM mais on est assez intelligent pour comprendre que c'est de la schizophrénie. Voilà qui est clair, si Longoria reste à la tête de l'OM, il devrait y avoir du changement très prochainement. On prend la direction de l'Italie maintenant avec l'Inter qui jouait également hier la Ligue des Champions. Le club Lombard a eu du mal face à la Real Sociedad et les deux équipes se sont quittées sur un autre match nul un partout. Une égalisation qui a été arrachée par les interistes en fin de match grâce au but de la Otaro Martinez. C'est justement lui qui est mis à l'honneur ce jeudi dans la presse transalpine, à l'image de cette une du Corriere d'Ello Sport. D'après le journal, c'était une Inter très mauvaise, heureusement que la Otaro était là. Seules les entrées de Thuram, Di Marco et Fratesi ont remis le club Lombard dans le match, peut-on lire sur la couverture des Corriere. D'ailleurs c'est encore le buteur argentin que l'on retrouve sur la une de la Gazeta d'Ello Sport ce jeudi. Pour le journal au papier rose, lorsque l'Inter montrera son vrai visage, il pourra ne faire qu'une bouchée de son adversaire du soir. En Angleterre, tous les tabloïds ne parlent que d'une chose ce matin, la rencontre folle entre le Bayern Munich et Manchester United. Les Red Devils se rendaient en Bavière hier et ont bien failli l'emporter. Ils ont finalement perdu 4 buts à 3 lors d'une fin de match dantesque avec notamment un doublé de Casemiro à la 88ème et 95ème minute et le but de Matistel pour délivrer le Bayern à la 92ème. Bref, le scénario de la rencontre était totalement fou mais malheureusement André Onana s'est illustré par une grosse boulette à la 28ème minute sur l'ouverture du score allemande. Oh no no ! s'amuse ainsi The Sun dans son édition du jour. A noter que le nouveau portier de Manchester est passé en zone mixte pour répondre aux questions de la presse après le match. Ce que rapportent notamment des Daily Telegraph qui nous livrent les mots forts d'Onana qui assume « Cette erreur a été un coup de poignard pour nous, un coup difficile. C'est mon erreur qui a permis au Bayern de gagner ce match » a-t-il avoué. Mais dans le reste de la presse anglaise, c'est Harry Kane qui fait les gros titres. Le buteur du Bayern a planté hier contre les Red Devils et c'est lui que l'on retrouve en une du Daily Mirror ou encore du Daily Express. Par exemple pour le Mirror, Kane a montré ce que Man United avait loupé au dernier Mercato. Même chose avec le Daily Star qui explique tout simplement que ça devait être Harry qui ruinerait les espoirs du club anglais. A noter au passage qu'Arsenal s'est largement imposé 4 buts à 0 contre le PSV Endoven. En revanche, en Allemagne, la presse préfère insister sur d'autres héros et notamment Mathistel qui a marqué le dernier but allemand à la 92ème minute. C'est lui qui a permis au Bayern de faire le break même si Casemiro a inscrit un dernier but à la 95ème. Le jeune attaquant français a délivré Munich et c'est lui qui fait les gros titres de Bills ce jeudi. Mais il n'y a pas que le champion d'Allemagne qui s'est illustré hier en Ligue des Champions. Chez nos voisins d'outre-Rhin, en effet, l'Union Berlin se rendait à Madrid pour y affronter le Grand Réal. Et le club de la capitale allemande a bien failli accrocher la Casablanca. En effet, les Meringués ont finalement arraché la victoire en toute fin de match 1-0. Mais en couverture du journal BZ, ce sont les joueurs de l'Union qui sont mis en avant. Vous avez joué comme des champions, résume le quotidien allemand. Justement, du côté de la presse ibérique, c'est le sauveur Jude Bellingham qui fait les gros titres. Car oui, c'est encore lui qui a sauvé le Real Madrid avec un but à la 94ème minute. Le milieu de terrain anglais en est ainsi à 6 réalisations en autant de matchs, toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Forcément, ça fait rêver les journaux locaux comme As qui évoque un but providentiel de Bellingham en Champions League. Même son de cloche avec Marca puisque le quotidien évoque un miracle pour qualifier ce but et cette victoire des Madrillaines. Tandis que Bellingham est qualifié par le journal de Nouvelle Sensation du Real. Bref, les éloges continuent de pleuvoir sur l'international anglais. Enfin, on reste en Espagne pour terminer ce tour de la presse. On retrouve Xavi en couverture de sport car le journal catalan revient sur la politique Blaugrana du moment, juste après la prolongation d'Alejandro Baldé jusqu'en 2028. Le présent et le futur peut-on lire en une du média car il n'y a pas que le jeune latéral gauche qui a été verrouillé par la direction. Toutes les jeunes pousses du club qui représentent l'avenir et le présent sont sous contrat jusqu'en 2026 au minimum. Bref, le Barça semble armé pour voir l'avenir selon Sport. Alors quoi une de Mundo Deportivo et Blaugrana voix double. Deux joueurs pour le prix d'un en couverture du quotidien. Les deux portugais se sont livrés à Mundo Deportivo et sont notamment revenus sur les raisons qui les ont poussés à signer au FC Barcelone. Voilà c'est tout pour ce matin, merci de nous avoir suivis, on se retrouve ce soir pour un nouveau JT sur Footmercato. JT sur Footmercato. JT sur Footmercato.